Oui, alors si vous nous rejoignez, on va jeter un oeil sur l'actualité culturelle en région grâce à Sarah Doragui et c'est dans la cité des papes que Sarah nous emmène. Il y règne en ce moment évidemment l'ambiance du mois de juillet, c'est l'ambiance du festival d'Avignon, off, et c'est une ambiance survoltée, regardez. Avignon, on te propose une pièce, c'est génial ! Bienvenue dans le off d'Avignon, généralement ce qu'on appelle le off d'un festival, c'est la programmation qui est en marge, tout petit à côté du in. À Avignon, il n'y a pas de ça, non, le off c'est plus de 1000 spectacles. Dans les rues d'Avignon, il y a autant de spectateurs que de comédiens, et pour promouvoir leurs pièces, certains sont capables d'aller très très loin. Une preuve d'amour ! C'est pour vous. Tous les gars, tous les gars du village, et telalala, et telalala, ici les textes de Brassens aident à grandir, à apprendre la langue française, une histoire tout en chansons qui touchent forcément. Le ciel l'avait pourvu des petits lapins, qui vous font prendre feu dès qu'on y touche. L'idée, c'était pour moi de raconter comment une famille, mes grands-parents d'origine espagnole, italienne et corse, avaient finalement accédé à une identité française, grâce à Georges Brassens. Je me suis fait tout petit, devant une poupée. On est vraiment dans un Brassens totalement réapproprié, digéré, et c'est un Brassens au féminin. Alors, je ne féminise pas sa parole, je garde tout ton masculin, mais c'est moi. Avec la comédienne et auteure Adeline Piketty, on apprend à regarder ce que l'on refuse de voir. Venez voir Poil à Gratté. Je joue Chantal, une femme SDF. J'imagine ce qu'elle a dans la tête, comment elle nous voit. C'est tous les jours à l'espace Alia, à 14h30. Et je tracte en Chantal. A bientôt, j'espère. Je suis debout près de la poubelle, une canette à la main, j'entends passer la vie. Si tu n'es pas gentille à l'école, tu finiras clocharde. Au théâtre du Chêne-Noire, putain n'est pas une insulte. Grâce au texte de Jean-Paul Sartre et à la mise en scène de Gérard Gellas, la putain est respectueuse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Sartre. La putain respectueuse, c'est la pièce de Jean-Paul Sartre que je mets en scène avec une très belle équipe d'acteurs que j'ai créée cet hiver et qui effectivement se joue tout l'été. Et c'est vrai qu'au deuxième jour, déjà, tout est plein. Donc ça, c'est pour nous formidable parce que c'est une grande salle aussi, c'est 300 places. Donc c'est du bonheur. Je le dois aux acteurs, je le dois à Sartre. Du in, du off, du court, du long, et puis d'un coup on rit, et puis on pleure. Et on se découvre cet amour fou des salles obscures, d'une salle à l'autre, d'une scène à l'autre, se frayant son propre chemin jusqu'au bout de la programmation off 2018. C'est peut-être ça la véritable histoire du pont d'Avignon.